Musique Ambiance intimiste dans le colossal Musée d'art Roger Quillot le 5 novembre dernier Le lieu est à la démesure Du festival des musiques démesuré Qui ce soir-là a invité l'ensemble Neue Vocale Zollisten de Stuttgart Pour un concert exceptionnel Le public Clairement on le connaît C'est vrai qu'on a du public et chaque année on a du nouveau Mais l'idée c'est de leur montrer Qu'on joue pas à un jeu Qu'on essaie de faire des choses pour eux Les amener quelque part Et les amener vers de l'exigence, pas de l'élitisme Et puis en leur montrant Des formes différentes Mais aussi des intentions différentes De compositeurs, d'artistes Donc c'est tout ça la richesse De la programmation Parmi les compositeurs joués ce soir-là L'italo-suisse Oscar Bianchi Et le Libanais Zad Moultaka étaient sur place Pour présenter leur oeuvre au public Et échanger avec lui Un moment important pour Oscar Bianchi Qui depuis la saison dernière affine son travail Auprès des acteurs culturels de Clermont Qui l'accueille en résidence Souvent dans l'art La chose plus difficile c'est un peu Une espèce de cohérence Entre les acteurs Donc les compositeurs Et les partenaires Ici on a la chance extraordinaire De se retrouver De faire des bilans Avant, pendant, après De ce qu'on fait Donc du coup Tout ça pour résumer A un grand impact Sur la création Ce qui compte finalement Sur le contenu des heures Et c'est Ante Litteram Qui ouvrait ce concert Une création inspirée d'oeuvres littéraires Majeurs que son Infinite Jest Du romancier David Foster Wallace L'antéchrist de Nietzsche Et le Vigyan Bayraf Tantra Il n'en fallait sans doute pas moins Pour toucher l'universalité De la quête d'une connaissance profonde De soi Et exprimer en musique Ce langage compréhensible par tous Nos frustrations les plus intimes Culpabilité ensuite avec Hummus de Zadmultaka Ou le poids d'un héritage De violence porté Par toute une génération Question qui a naturellement lié Le compositeur libanais Et ses interprètes allemands En fait l'idée C'est que c'est quelqu'un Qui part de sa communauté Qui va dans un pays étranger Et en revenant Tout le monde lui demande Alors qu'est-ce que tu as vu là-bas Et en fait Au lieu de dire ce qu'il a vu Il va dire Hummus Et en fait L'idée c'est qu'il a été Dans un pays en guerre Donc il y a eu Beaucoup de violence Et en revenant C'est une violence Qui est devenue Intériorisée Et il ne veut pas le dire Et donc Et toute sa communauté Le pousse Pour aller Pour sortir Cette violence Qui est en lui Et il finit par la sortir Et par tuer En fait C'est une mort symbolique Bien sûr Quand il est tué à la fin En fait Il tue les démons Qui sont en lui Jorja Perguis Salvatore Scariño Et Claude Vivier Était également interprété Dans ce concert Un concert à l'image Du festival Qu'il a programmé Éclectique Et audacieux Le festival des musiques Démesurée C'est jusqu'au 20 novembre 2014 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada